Et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Armor 3 avec Féa ! Salut Féa ! Salut tout le monde ! Et on continue notre petite aventure, donc comme promis on se retrouve en bataille avec Luan. On s'est placé, alors l'idéal ce serait qu'il vienne, parce qu'il a quand même une très belle position défensive là l'Orc, mais bon vu qu'il a une très belle position défensive, c'est pas sûr qu'il viendra. Donc on va voir, tu lances quand tu veux. C'est lancé déjà ? Non c'est pas lancé encore. Pour ça je suis resté assez loin avec mes cavaliers. Est-ce qu'il vient ? Il vient non ? Après c'est un Orc et en plus un Gobelin, donc il peut venir. Voilà, parfait. On va rester sur le flanc, tranquillou. Essayer de choper les archers si on peut. Du coup bah, s'il avance tant mieux. Moi je recule légèrement pour le sortir de la forêt. Et c'est un orc le chef, donc on va essayer de pas trop le choper avec la cave. Ouais mais le jouant pourra le combattre sans problème je pense. Ouais ouais non mais c'est juste que si tu avais été un chaman de Gobelin, j'aurais pu le charger quoi. Mais là c'est peut-être pas adéquat. Alors est-ce que Miss Magie a de la magie ? Miss Magie. J'espère quand même qu'elle a de la magie, Miss Magie. Florence Dubois. Non elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Florence Dubois. Ecoute. Elle a le bombardement ouais quand même hein. Elle a le souffle de minuit aussi. Alors il est en train de préparer un petit détachement pour gérer la cavalerie visiblement. Ouais mais tu t'en moques ? Ouais je suis resté. Bah en même temps, c'est du lancier mais c'est du Gobelin donc on va dire que je m'attends pas non plus à une force de frappe de dingue quoi. Ah mon dieu, les archers Gobelins se retournent. Oh il y avait des zigouillards cachés. Ah ! Celle bête. C'est bon. On les a tellement piétinés c'est ouf. Oh la violence quoi. Ah c'est impressionnant. J'en reviens pas quoi. On les a tellement défoncés. J'en reviens. J'en reviens. J'en reviens. Alors que pourtant c'était même pas de l'anti-infanterie. Les renforts sont arrivés si jamais tu veux. Ouais je vais te décider puisqu'il est de ton côté. Des fois qu'il y en ait besoin. Allez repliez-vous. On va courir là-dessus. Toi je t'ai dit de sortir de ce mode. Si tu te plait. Alors toi tu vas là. Est-ce qu'il y a une petite flotte d'Uranos ? Quels sont les zigouillards ? On va bien les broyer je pense. Ça c'est fait. Voilà les boys là. Ok ils s'en déroutent. Les archers ils s'en déroutent. C'est la déroute plus ou moins généralisée. Les zigouillards qui ont quand même un très bon moral. On peut pas leur retirer ça. On va découvrir des ennemis cachés. Ah il y a des zigouillards qui reviennent à la charge. Ça c'est des archers. On va se prendre une volée. Ça va, on tire sur ses potes. La précision légendaire des archers gobelins. Exactement. Ça y est. C'est la déroute. On va essayer de tuer le maximum de choses. C'est une armée quand même de... Yep. C'est une armée que le seigneur on s'en manque un peu. Parce que bah... Alors là il reste... Il est level combien il est level 1 ? Donc on s'en va totalement de ce nia. J'envoyais les... Les Pegas sur ce qu'elle plus loin. Demi tour. Vous continuez de taper là-dessus. Vous vous occupez de ça. On va... Comment il s'appelle ? Lui Thibault. Tu t'occupes de ça. C'est parfait. Eh ben... On voit la différence entre celui qui avait un buff de la magicienne et l'autre. Le soldat qui ne l'avait pas. Fait face aux zigouillards. Les zigouillards ils sont hyper efficaces hein mine de rien. Ouais ouais c'est une excellente unité. Pour simplement l'achat d'un DLC vous avez une super unité OP. C'est ça. Il y a les squigs aussi je crois. Oui oui les squigs aussi et puis les squigs explosifs qui sont... Le cancer absolu est très rigolo. Et les armées Goblins j'y trouve vraiment vraiment rigolotes. Ouais elles sont sympas à utiliser. Moi je pourrais pas avoir grand chose de plus je pense. Je m'étais beaucoup amusé avec le... Avec le let's play que j'avais fait avec Grom. Avec un cadeau. Grom. Grom. Et son chaudron, ses différentes recettes et tout. Le chaudron est excellent. Une victoire décisive. Tiens ma souris clignotant en vert grâce à la victoire décisive. Incroyable. Parfait. Ouais on a quand même perdu 182. Ouais bah c'est les hommes d'armes de base. Ils ont fait le taf quoi. Ouais les zigouillards ont découpé. C'est même pas ceux qui ont un bouclier. Ouais c'est vraiment ceux de base base quoi. Ouais. Ils ont peut-être pris quelques flèches. Faudrait que je fasse le compte des points mais... Non rien de 0 à 0 pour les déserter. Ouais non même pas ouais. Mais après face aux orcs et aux zigouillards. Bon les unités de base elles sont quand même assez faibles hein. Oui oui c'est sûr. C'est sûr. Mais je pourrais pas m'en sortir avec peu de pertes quoi. Puis en plus on a bien géré en son terrain. En un tour tu vas tu vas remplir ça va quoi. Ah oui oui je pense qu'on ne pouvait pas faire beaucoup mieux en fait. Est-ce que je prends le pognon ? Non là. Toi qui vois ce dont tu as besoin. Ah si le pognon ! Le pognon ! C'est pas chevaleresse mais... Mais le pognon quoi. Le pognon. Bordel. Restons sérieux. Là dans un tour je pourrais améliorer l'ancienne amélioration d'Aldor. Donc il faut garder un petit budget. Ici euh... Est-ce que ça vaut le coup que je recrute d'autres personnes ? Pas convaincu. J'ai toujours pas accès à mes joueurs d'épée de Karogbourg non ? Et là... Faut remplir mes pistoliers... Remplir mes trucs bleus par des pistoliers ça ne paraît pas pertinent. De toute façon on va chercher une ruine. Donc c'est pareil ça ne nous sert pas à grand chose de recruter. On va se mettre en marche forcée. Histoire de lancer un petit peu plus vite. La sorcière a bien monté. Elle est level... Level je sais pas mais... Elle est level 6. Elle est level level quoi. Le level level. Est-ce que j'augment la fouille de Rano ? Ou plutôt la souffle de minuit. La souffle de minuit c'est quand même pas mal. Est-ce que je peux revoler de la technologie moi ? Ça marche ça ? Ah non 35% c'est un petit peu... Il fait quoi les soeurs améliorer ? La fouille de Rano s'améliorer. Ça augmente les dégâts parforant. Laissez-le retourner à travers le temps. Les ventes flouillent en favori. On va à la victoire. Parfait. Ah j'adore ce texte en bretonien. Ah ! Victory ! Porto Victory ! Aïe aïe aïe. Bon je pense pas que ça a fonctionné le vol de technologie du x2 là. On va voir mais à mon avis c'est bon. On va voir. En fait il a pris Artois l'autre là ? Non il se replie. Il a fait un... Non il s'est replié avec les oreux. Ok. Ouh il y a du chaos qui progresse au nord là. De l'homme bête. De mon côté. Il y a un homme bête qui vient de défoncer un petit peu des gens. Tu veux un accès militaire toi ? Est-ce qu'on a un accord commercial en place ? Est-ce que tu serais pour un accord commercial ? Oui. Bon c'est 60 balles mais c'est toujours ça de pris. On va aider nos amis de l'Empire. Bon il y a Festus qui commence à progresser et la harde de machin là. Qui se pointe. Stirland exige la région. Historiquement la région de Flensbourg est gouvernée par le Stirland malécutement sur l'état d'un compte électeur d'un autre état. Alberich Haupt Anderson le compte électeur de Stirland vous a demandé votre trade pour restaurer immédiatement sa légitimité. Alors Flensbourg retourne à Stirland. Ah merde je crois que c'est le truc que j'étais parti chercher en plus Flensbourg. Dommage. Plus un moins un ils sont tous les deux à 5. On va exiger que Flensbourg soit rendu. Je crois que c'est la vie que j'étais parti chercher. Ouais tout à fait. C'est dommage ça. Je pense que si je l'avais prise et que je l'avais rendu moi même j'aurais pu avoir un meilleur bonus. Mais bon. Tant pis c'est comme ça. Hum, ouais. Moi je vais devoir euh... On commence à avoir des relations privilégiées. Ah ça y est on a un d'autorité absolue, d'autorité impériale, ça c'est cool. 5% de chance d'augmentation de fluidité du compte électeur par tour et par compte électeur. Ok, c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris. Un peu de croissance et un peu de revenu. Alors lui du coup il va pas être content. Moins un colonie exigée et toi moins un pour les événements. C'est quoi l'événement qui t'a fait baisser là ? Je pourrais commencer à fabriquer des mecs du recland. Alors du coup on va se replier. Est-ce qu'on avance directement par là-bas ? C'est chaud. On va se replier à Eldorf. Eldorf on va lancer le niveau 3. Ici on peut faire quoi ? Des vaches, ok. On va faire un petit bâtiment défensif plutôt de la pâture. On va claquer un peu la thune là. De toute façon on a rien à recruter. Je commande ici. Alors du coup au niveau des techs. Non c'est ça, 130 c'est le max. Donc ça sert à rien. On va te replier toi. On va t'envoyer... Ouais peut-être par là. Ça fait combien ? Ça fait 10 de croissance, 20 de croissance. Ça fait cher quoi, 20 de croissance. Allez go. Donc ça du coup ça appartient... Ok. Alors je ne joue pas du tout comme je joue d'habitude. C'est à la fois étrange et rafraîchissant. Ah bah tant mieux. Oui. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'avance vers Grunzingt. J'essaie de tuer cette ville là rapidement. Le plus rapidement possible. Quitte à avoir des pertes parce que de toute façon je vais devoir recruter des nouveaux archers, des nouveaux trucs. En vrai je pourrais recruter en un tour. Attends. Est-ce que je peux mettre en campement ? Ouais. Donc je vais pouvoir recruter des renforts. Des renforts. Ok. Ce serait à partir de 60 qui commence à gagner en loyauté. D'accord. Très bien. Toi par exemple, on est à 74 et tu m'aimes quand même pas plus que ça. Admettons. Bienvenue à mon étudiant privé. Le vin de l'or du plus puissant, nous ferons nos palettes pendant que nous parlons. Oh comment ? Oh j'avais un festus sur la map là. Où est-tu festus tu es là ? Ça c'est pas festus ça. Les pots vertes, ok. Festus il est en train d'assiéger ici. Il y a une armée dedans. Mais bon, ça permet de beaucoup se défendre. Ouais le Krasak le Borgne il a fait une grosse percée. D'accord. Très bien. Il n'est pas en guerre contre les pots vertes. Il est juste là pour nous casser les roubignoles. Fantastique. On va défendre Aldor. Pour l'instant c'est ce qui compte. Allez c'est parti. Il faut 6 tours pour l'hospice c'est comme assez long. Pour avoir la technologie. Pour gagner simplement 12 de croissance. 12 de croissance générale non ? Ouais. C'est pas si mal vu là. Oui c'est pas si mal vu là. Les humains ils ont pas une grosse croissance. Ouais ouais. C'est pas si mal. Mais ouais. C'est pas si mal. D'accord. D'accord. Vlad mais fin au pacte de mon agression avec nous. Ecoute. C'est donc ça. Bellacor me déclin à la guerre. Ah bah. Est-ce que je t'invite ? Tu peux m'éviter. Et des alliés. On doit avoir des vassaux un truc du genre. Oui il a un vassal. Pour savoir. Tiens. Tu m'as pas invité ? Non parce que je me suis dit que ça pouvait t'embêter un peu avec Festus et tout ça. Tu pourras rejoindre plus tard. C'est en train de se faire dépouiller là ce compte électeur. Un traité de paix avec Moussillon pour 2000 balles. Il est où Moussillon ? Ah il a perdu de Lyonnais. Ecoute c'est pas ma priorité je vais accepter. Ouais et puis en plus je pense que ta priorité ça serait peut-être les comptes vampires là. Le Lyonnais c'est en train de s'occuper de Moussillon visiblement. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ah on a un siège du conseil qui s'est libéré de nouveau. Wissenland moins un. Un, deux c'est chaud quand même. Il descendrait à un le Wissenland. On va devoir souffler le chaud et froid. Et soutenir. L'Artois a été anéanti. Ah bah bravo la Bretonie. Ah c'est les vampires. Euh du coup ici c'est un petit peu la merde. Ah une bataille non c'est la... Ah oui c'était de nettoyage de l'armée. J'aurais bataille des orques à faire mais là j'en cercle. C'est pas mal parce que du coup avec les spécial points on peut voir les... Ah non non on peut voir les points des armées ennemis même si on voit pas l'armée mais non. Ça me dit que l'armée de Karser Clurebogne elle a quatre points bleus, deux pistolets et deux rex gardes. Je pense que c'est pas pertinent. Alors tu peux... Par contre tu sais qu'il y a... C'est violent quoi. Ils sont 13 plus 20. La vache. T'as qu'un rebours s'est fait exploser par des vieux barbares en suite. Bah ouais en fait euh... Là je pense qu'il devait avoir une armée à Wet's Moon qui s'est fait marcher dessus par Karser Clurebogne et derrière il avait plus rien pour se défendre alors la peau verte il va rentrer dedans quoi le problème c'est que là j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour contre attaquer en tout cas pas tout de suite on va devoir renforcer un peu les troupes on va prendre du lancier même même de base pour compenser et on va mettre on va commencer à protéger il y a un choucho city il est quand même plutôt bien protégé il est au centre il il y a le fort à gauche d'ailleurs je vais le renommer le fort du centre on va voir si c'est faire ça qui fait tomber la connexion et toi tu vas te placer dans le coin on va dire que si Karzak décide de se barrer on contre attraquera Westmund et pouvoir recruter que deux unités à la fois c'est chaud quand même est ce que je ne mettrais pas un petit truc de recrutement un petit édit de recrutement des fois ça peut être moi c'est ce que j'ai fait au début j'ai pris mon édit là j'avais mis la croissance parce que je voulais je voulais passer aldorff au niveau 3 mais je pense que je vais mettre l'édit ça n'empêche pas d'anticiper tu recrutes et puis après une fois que tu as fini de recruter c'est plus rentable au final puisque tu as pris beaucoup de temps pour moins de temps pour recruter ouais mais alors attend parce que moi mon édit je peux le mettre que depuis il y a un tour depuis qu'on a pris ayart ah oui oui bon moi je peux le début voilà restons 1 1 restons quand même s'il de blé j'ai doublé mon taux de recrutement et puis après j'ai mis les dits de croissance alors du coup il lui reste une ville à lui ou ça il ne reste rien il toujours compte électeur mais s'il ne reste rien ah s'il lui reste c'est bon là donc tout ce que je prends là je vais devoir lui rendre si j'ai bien compris mais bon à la limite c'est pas très grave et crudenwald ça fait partie du middenland donc oui ça fait partie du middenland donc c'est bon c'est lui là c'est oakland là qui est un petit peu dans le mal je connais pas à fond le lore donc je regarde un petit peu qui qui gagne quoi qui est qui c'est katox qui aime beaucoup le leur nom de voire katox il connaît pas mal de l'or après je sais pas s'ils connaissent suffisamment l'or pour maîtriser à fond les toutes les provinces et les comptes électeurs de l'empire mais ça y est je suis en guerre contre le château art contre a été attaqué les vaux pires enfin il a inventé mon ami il a attaqué mon ami ok bonne façon ça tombe bien tu vas prendre j'ai passé le tour mais j'ai pas fait le siège enfin j'ai pas fait la bataille du siège ce qui me fait perdre un tour c'était parce qu'ils étaient prévus puisque j'ai pas de langues ou là qu'est ce qui se passe les scaven attaque l'état de l'électeur nordlande subit une attaque de scaven vous demande du soutien militaire alors envoyer une force militaire moins 2000 de thunes on se joint à la défense d'accord donc on aura une bataille et on monte la fidélité ou alors on claque du prestige on envoie des éclaireurs mais perd de la fidélité nordlande se défend seul ou alors on fait rien non une force militaire bien sûr et du coup on participe à la bataille assez excellent du coup on a une mini armée escorteur avec l'eau de grenade bah oui parfait même les grenades et du coup c'est un assaut oui mais du coup c'est une ville mineure donc il a quand même une belle armée oui bon ça va largement se faire ça comme bataille pas de souci en avant le tir à ogre en face il a quand même une abomination de malfausses oui c'est quand même on n'a pas grand chose d'être grave puissant en fait en fait qu'on regarde ouais non on envoie une force militaire après de toute façon même si on perd un bon on est assez un fort même si on perd il on est je gagne ma je gagne ma ma fidélité qu'on va claquer 2000 balles mais là et en plus on arrive dans leur dos ok ils vont être dans la ville les scaven ont attaqué on arrive dans leur dos en renfort intéressant ça c'est intéressant ouais comme gamme par la communité de vermine de choc il faut qu'on fasse gaffe le seigneur qui doit être un sorcier et un sorcier il a 50 vente magie donc c'est un peu chiant on n'a pas de on n'a pas de de cave si dans l'autre armée ou à l'intérieur d'autres armées dans les murs donc il faut qu'on arrive à atteindre ses capes à la pulque parce que ça peut vraiment faire mal de sont au début je pense que pendant les deux premières minutes on va pouvoir que regarder tant qu'on arrive en renfort à moins qu'on puisse jouer ici peut-être non pas de troupe les renforts arrivent dans cinq secondes ok donc on va quand même pouvoir jouer assez vite comment il s'est déployé tout sur ce flanc là ces catapultes sont pas très loin de nous c'est plutôt pas mal il s'est déployé sur trois flancs par contre ah ouais tu peux bouger les renforts regarde ouais on peut bouger les renforts mais si tu les bouge ça diminue ça change le temps de ouais mais ça change de beaucoup à pas tant là ça reste à temps 5 ans on reste à 5 ah oui donc on peut vraiment apparaître dans leur dos si on veut ouais ok très bien c'est qu'en général il se met automatiquement à l'endroit où c'est le moins lent enfin le il arrive le plus vite après quand tu débouches ça ouais mais là c'est un peu pratiquement mais ouais la simple mais quand j'ai vu que c'est que cinq secondes je me suis dit que ça est un tout un pourcentage en fait et que au pire ça faisait 10 secondes mais c'est encore moins mais c'est encore moins dit est-ce qu'on peut choisir de construire un an c'est pas nous qui choisissons de construire j'espère qu'il va pouvoir faire ses défenses j'espère aussi mais ils ont zéro point de ravitaillement ou donc à maintenant c'est nous parce que là en fait en vrai tu peux choisir sur les cliquer sur les défenses et choisir de construire si je veux mais j'ai pas les points je pense que ça doit être si on avait une tech ou un truc peut-être on pourrait avoir des points peut-être il est pas assez nombreux pour tenir ses murs c'est surtout ça qui va être chiant et on voit il a il a un peu abandonné enfin abandonné entre guillemets mais c'est nous qui allons nous occuper de la ouais en fait j'aurais abandonné les murs moi je serais appuyé dans le fort fort ouais mais vu qu'on arrive ça se défend parce que si on peut bloquer ses unités dehors et que c'est pour optimiser l'usage de ses tours ça peut être valable ça ouais ça dépense et des tours à quoi que ces tours à flèches ouais bon bah c'est pas qu'il faut c'était chaud en égaux en égaux façon foyer 3 2 mais ça nous change des batailles on fait nous quand même sympa allez commencer à courir les gars te donne la cave parfait coter une infanterie au marteau nickel en plus il s'éloigne de ses catapultes c'est parfait de ses courants nocturnes et les vermines de choc avec la cave bombe au lance-grenades ouais ça c'est quoi je me disais je ne suis pas sûr de valider ce choix j'envoie les armes que vous y est et les lanciers sur l'abomination de malfo ce qui pour l'instant ne fait rien il a descendu ses troupes je pense qu'il faut bon il fait pas des mouvements qui m'envoie beaucoup de hype pour l'instant gaffe avec l'abomination ouais la vote des ventres et sa cavalerie et avant ça combien quand même une nation à 58 c'est parce qu'à la chargée que la russière il est rattrapé je vais changer de plan ouais les grenades ne font pas grand chose je pense je sais pas trop un truc qui tire dessus à cette distance là un putain il a pris les tours donc quatre tirs dessus sérieux bon la rigueur ça fait courir l'abomination tant mieux on va progresser nous vers les murs si on va arriver on va être épuisé je pense ah ouais il a pris il a pris plein de tours quoi il fait de la merde l'allié là ouais mais je viens de tuer les escorteurs ils sont déjà mi live parce qu'ils se font dépiauter par les tours recule derrière mes bretters ouais ouais mais j'ai tué la catapulte au moins ouais la catapulte est mort ça c'est cool ouais d'accord à l'abomination de malfo ça fait demi tour attention je vais continuer d'avancer mes lanciers pas tuer des vermines des cours nocturne allez lancier préparez-vous à tirer voilà bon ça fait du dégaste pas monstrueux mais ça fait des dégâts après j'ai quand même détrué les lignes et de vermines de choc ça c'est qu'elle apulte il ya juste là l'abomination je sais pas donc comment gérer ce qui s'a pas l'air d'être très efficace et grenade non bah écoute je m'en charge avec les arcs busier les lanciers c'est là j'aimerais surtout réussir à reprendre reprendre les tours là parce qu'un putain c'est tellement cher il est monté avec son sorcier en plus il va parler à toi oh putain les scavenges ont pris la tour oh putain il est en train de charger mon champion mon chef oh la violence il m'a tellement repoussé bon va falloir que tu tiennes tirus le temps qu'il faudra pourquoi je me fais tirer dessus ah putain je pense que tu vas me faire des dégâts ouais tu m'as foutu tu m'as foutu en flemme non non ça c'est l'autre qui a foutu c'est la baffe c'est une grosse baffe c'était la fausse mais je suis en flemme donc ah oui c'est grave tu peux te régénérer je peux pas me régénérer mais ouais putain quand il me met des coups attends il y a des raogs là bas je vais retirer dessus donc normalement les lanciers devraient la tenir un peu l'abomination avec un peu de bol ok on commence à reprendre un peu les murs non mais mec faut que tu avances quoi arrête de rester là glandé quoi ok il est en train de reprendre ses tours c'est pas mal ça tire à fond sur la sur l'abomination à ce pas tirer qui sont tellement sur les murs il va pas charger dans le dos des trucs tu tires sur mes faits gaffe tu tires sur mes bretters j'ai vu un gros peut-être blob mais apparemment ils tirent n'importe comment bah oui parce que moi aussi j'ai envoyé dans le dos dans le dos des unités qui étaient sur les murs putain il a mis en déroute mes lanciers au moins ils ont tenu suffisamment longtemps pour que les les arcubusiers fassent le taf on va qu'elle peut plus rien faire de ce côté là j'ai essayé de monter sur les murs avec mon chef on ce qui sait qu'il sera le plus utile les prières de bataille il n'y en a pas des masses pour l'instant ouais ils rajoutent et ils rajoutent des risques d'échec aux sorciers c'est pas d'une utilité non mentale ah merde c'est quoi ce frise je sais pas pourtant je suis là tu m'entends je t'entends tu m'entends allo c'est là tu m'entends plus oui moi je t'entends ok si tu m'entends alors qu'est ce que c'est que c'est la con je ne sais pas je c'est alors attends je vais toujours là bah ouais moi je suis toujours en bataille là enfin ça bouge plus mais je vais mettre en pause le record hop là et de retour bon bah du coup c'est fait qui a craché cette fois donc va falloir qu'on refasse la bataille de zéro comme l'épisode est suffisamment long on va s'arrêter là et on se revoit lors du prochain désolé pour les problèmes techniques décidément ce début de campagne est compliqué mais on va y arriver quand même ciao ciao tout le monde aujourd'hui ça veut pas salut aujourd'hui ça veut pas